... Si j'étais à leur place, j'aimerais pas trop qu'on m'interdise d'aller au supermarché au moment où je veux. Je sais pas, pas forcément très pertinent. C'est aberrant. Je pense que c'est pas une bonne idée. Vraiment, vous me prenez de court, j'étais pas du tout courant, c'est très bizarre comme mesure. Et c'est prévu dans quel texte de loi ? Aux heures de pointe, ça peut se comprendre par rapport à des personnes qui travaillent et qui ont besoin de faire leur course à certains moments très précis. Ils ont le droit d'aller dans les camps de surface en même temps que tout le monde. C'est une blague. C'est dans le bus qu'il faut les interdire. Si le lycée voulait disparaître, autant qu'il servait à quelque chose. À la planète dans le lycée, quand même, je ne rentre pas. L'éducation, c'est peut-être plus une priorité. Personnellement, je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas intéressé, donc voilà, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Peut-être que certains y trouveront leur... 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 comment ? J'y réponds, ça c'est sûr, mais je n'y suis pas opposée. Ça ne me choque pas plus que ça, quoi. Leurs comptes, voilà, tout simplement. Moi, j'étais pas au courant, mais ça me paraît difficilement politiquement soutenable. Ce n'est que des blagues, en fait. C'est interdit, les maisons closes. Mais ce serait peut-être pas mal, je ne sais pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais je pense qu'il y a preneur. Oh ben, dis donc, c'est le 1er avril. Ok, ça marche. Mais c'est des conneries, en fait. D'accord, ok, maintenant, il y aura. J'enlève le 5, non ? Ça ne va pas passer en publicité, après. C'est le début de la gloire.